... Alors quand on me demande sur quoi je travaille et que je réponds sur le charbon, j'ai souvent droit à un « oh ouais, assez perplexe ». Je pense que quand on dit charbon, les gens s'imaginent à Germinal, ou en tout cas à quelque chose comme les mineurs sur cette photo. Alors qu'au contraire, à l'heure actuelle, encore de nombreux pays utilisent le charbon comme source d'électricité. Aux Etats-Unis, par exemple, plus d'un tiers de leur électricité provient du charbon. Et elle est produite au sein de centrales au charbon qui sont fort nombreuses dans le pays. Sur la carte, vous voyez que chaque petit point représente une centrale. Il y en a donc énormément, et ce, surtout à l'est du pays. Alors le problème du charbon, ça on le sait tous, c'est qu'il est fort polluant. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par là ? On entend deux choses. La première, c'est que quand on le brûle, il émet du CO2. Mais ça, c'est comme tous les combustibles fossiles. La deuxième chose, c'est qu'il contient du soufre. Du coup, quand on le brûle, il émet du dioxyde de soufre ou SO2. Et le SO2, ça peut causer, par exemple, des pluies acides. Alors vous vous en doutez, le gouvernement américain ne veut absolument pas de pluies acides. Du coup, ils ont mis en place des réglementations très strictes au niveau des niveaux de SO2 émis par leur centrale. Du coup, les Américains de l'est du pays vont devoir rapidement trouver des solutions peu coûteuses et faciles pour diminuer leurs émissions de soufre. Sinon, ils vont devoir fermer leur centrale, ce qui pourrait mener à des pénuries d'électricité. C'est là qu'intervient mon projet. Alors ce que je regarde, c'est le potentiel de remplacer une partie du charbon par des déchets. Les déchets, ça ne contient pas de soufre et en plus, c'est gratuit. Sauf qu'on ne peut pas remplacer tout le charbon par des déchets. Du coup, on obtient des diminutions que d'environ 10%. Et puis, avant de pouvoir virer sa poubelle dans la centrale, il faut le transformer en petite poudre qu'on appelle un combustible dérivé de déchets. Alors en plus de ça, pour augmenter encore la réduction de soufre, on intègre ce qui s'appelle des sorbants, comme par exemple le calcaire. Parce que le calcaire a la possibilité, comme est représenté ici en bas sur la diapositive, à capter le SO2 gazeux pour former des particules solides. Les particules solides, c'est facile, il suffit d'avoir un filtre et on peut les attraper. Et ça, toutes les centrales en ont déjà. Alors combiner comme ça déchets, sorbants, charbons, c'est assez nouveau comme idée. Du coup, dans ma thèse, j'ai fait des dizaines et des dizaines de tests. J'ai été couverte de charbon. Je pense qu'au final, on a pu me confondre plusieurs fois pour ces mineurs. Mais j'ai réussi à obtenir des réductions de plus de 55%. Alors j'espère ainsi aider les Américains à non seulement trouver une solution pour émettre, pour pardon, émettre moins, faire de l'électricité de façon moins polluante, et aussi trouver une alternative à leurs déchets. Alors j'espère aussi que vous tous dans la salle, la prochaine fois que quelqu'un vous dira qu'il travaille sur le charbon, vous ne ferez pas un, ouais. Mais oui, 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 je vois. Charbon, soufre, pluie acide, tout ça, sorbant, la petite Belge, Harry Mouski. Voilà, merci pour votre attention. Bravo. Bravo. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...